Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux multijoueurs de Gears of War 4 que nous avons découvert ensemble. Dans cette première partie de vidéo, je vais vous montrer la personnalisation des personnages. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs skins qui sont à notre disposition. C'est différent de ce qu'on a pu connaître sur la première version de Gears. Ensuite, on a les skins, pareil, on a une énorme quantité de skins disponibles qui ne seront débrouillées qu'uniquement via les packs de boosts qu'on va découvrir tout à l'heure. On peut créer des cartes pour justement acquérir ces skins grâce à l'argent qu'on va gagner à chaque fin de partie. Alors ce mode Merciuse de Gears nous réserve quand même pas mal de petites choses intéressantes. Donc maintenant on a un mode jeu amical, qui est simplement un mode pour les nouveaux joueurs. Ensuite on a le mode standard dans lequel on va retrouver MME, dodgeball, tous les modes classiques. Ensuite on va avoir un mode compétitif qui est clairement dirigé vers le e-sport. Et donc là on va retrouver escalade et exécution. Et après on va avoir la coopération, la partie en privé, jouer en LAN. Donc ça c'est super intéressant. Et on va aussi regarder la gestion des primes qui va vous permettre d'augmenter votre XP au fur et à mesure de vos combats. La gestion des cartes est assez simple finalement. Elle est divisée en deux catégories. La première partie sur la mode bataille et l'autre sur horde. Ensuite on a deux types de cartes. Une qui vous permet de gagner des crédits et une qui vous permet de gagner de l'expérience. Alors si vous avez des cartes en double, celle-ci peut être détruite et du coup se transforme en ferraille plutôt. Et vous permettra de fabriquer justement une carte que vous n'avez pas. Sachant qu'il faut énormément de ferraille pour fabriquer une carte. Donc là c'est pareil, il va falloir jongler entre les différents packs, les différentes cartes et celles qu'on ne veut pas forcément utiliser. Alors pour le moment le nombre de maps est assez réduit sur le jeu. On en compte une dizaine, neuf nouvelles et une que nous connaissons tous qui est impasse, qui a été revisité pour l'occasion. L'ensemble de la structure, mais aussi au niveau de l'équilibrage des armes, on retrouve certains points qui ne sont pas forcément des points où on va camper comme sur les anciennes versions des cartes. Donc on devrait pouvoir trouver un équilibrage assez intéressant, sachant que moi personnellement, je n'ai pas encore eu d'accroche avec aucune des cartes. Et j'attends avec impatience du coup les nouvelles cartes qui devraient tourner régulièrement une fois par mois sur Gears. Alors maintenant parlons des packs de boost. Donc les packs de boost sont achetés grâce à des crédits. Donc on a trois catégories, le pack Horde, le pack Elite. Donc le pack Elite permettra d'avoir des personnalisations de personnages, des skins, des cartes rares, des choses comme ça. On aura aussi un pack plus généraliste dans lequel on va trouver l'ensemble des cartes qui seront nécessaires pour faire du boost d'ISP ou gagner des crédits en mode bataille. Alors le studio a aussi ajouté des éléments dans la partie gameplay avec notamment trois nouvelles options. L'accélération à la visée, l'angle mort interne et l'angle mort externe. Donc c'est vraiment pour les joueurs qui sont les plus exigeants sur la manipulation du personnage. Et ça permet d'avoir une meilleure gestion et de trouver aussi un feeling un peu différent de ce qu'on va avoir basiquement par défaut. Ça permettra à certains de peut-être retrouver aussi le gameplay de Gears 1 par exemple ou de Gears 2. Ça, ça dépendra de votre sensibilité. L'un des nouveaux modes de jeu qui est présent sur cette version de Gears of War 4 est le mode de la course à l'armement. Donc la course à l'armement, c'est tout simplement le mode de jeu dans lequel on démarre avec le bouleur, l'arme l'apparissante, pour monter au fur et à mesure sur des armes plus complexes à gérer. Et la rotation des armes se fait tous les trois frags pour une même équipe. Alors pour tout vous avouer, j'ai pas été vraiment très fan de ce mode de jeu. Ça demande à être vraiment un peu plus poussé en termes d'expérience. Avant de porter vraiment un jugement définitif sur ce mode de jeu. Alors The Coalition a aussi ajouté le mode Dodgeball qui est un mélange entre le match à mort par l'équipe et le Warzone. C'est-à-dire qu'il faut éliminer l'équipe adverse, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous faites un frag, vous réanimez un de vos coéquipiers. Et si l'équipe en face ne fait pas de frag et vous éliminez au fur et à mesure les adversaires, l'équipe est complètement en ligne. Donc c'est un mode très intéressant, une bonne variante entre le match à mort par équipe et justement le Warzone qui n'est pas forcément le mode le plus joué. Et on retrouve un bon équilibre qui a été déjà apprécié dans la bêta. Alors nous allons terminer avec ce petit tour d'horizon du multijoueur. Si vous voulez plus d'informations sur Gears 4, n'hésitez pas à aller voir le test qui sera en ligne sur xboxlive.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !